Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je m'appelle Yvan, je suis votre prof de maths et aujourd'hui nous allons voir comment vérifier l'égalité de deux nombres en écriture fractionnaire à travers trois méthodes différentes. Voyons tout de suite la première méthode qui est sans doute la première que vous ayez en tête quand vous vous retrouvez face à deux nombres en écriture fractionnaire dont il faut prouver l'égalité ou la non-égalité justement, c'est-à-dire l'utilisation de la calculatrice. Pour ça, il vous suffit de prendre votre calculatrice et de taper le quotient qui est ici pour vérifier l'égalité ou non de ces deux nombres en écriture fractionnaire. Trois quarts, c'est donc 3 divisé par 4, normalement vous savez tous plus ou moins que ça fait 0,75 et pour le deuxième, 10,5 sur 14 qui est un petit peu plus compliqué, on va sortir la calculatrice, taper le quotient et voir si nous obtenons bien le même résultat ou pas. Donc sur la calculatrice, nous tapons 10,5 divisé par 14, exé, et le résultat qu'il nous donne est bien égal à 0,75 également. Nous allons donc pouvoir conclure, vu que nous avons trouvé exactement le même résultat pour les deux nombres en écriture fractionnaire, nous allons donc pouvoir conclure à leur égalité. Méfiez-vous cependant de cette méthode qui n'est valable que lorsqu'on trouve des résultats exacts. Autrement dit, si vous avez des nombres qui ne sont pas des nombres décimaux, c'est-à-dire des nombres dont la partie décimale continue à l'infini, vous ne pouvez pas du tout conclure à l'égalité de ces deux nombres en écriture fractionnaire. Si vous tombez par exemple sur 0,3333333 à l'infini, pour les deux, vous ne pouvez pas conclure à leur égalité parce que vous ne savez pas ce qu'il va se passer après, justement, après la capacité d'affichage de la calculatrice. Méfiez-vous quand même, cette méthode comporte des limites. Ici, elle fonctionne très bien puisque nous trouvons des résultats exacts. À partir du moment où vous aurez des résultats dont la partie décimale sera infinie, vous serez obligé de donner des valeurs arrondies, et vous ne pourrez donc pas conclure à l'égalité de deux nombres en écriture fractionnaire. Donc, à manier avec prudence, cette méthode ne servira que lorsqu'on obtiendra des résultats exacts comme ici 0,75. La deuxième méthode que nous pouvons voir, c'est celle qu'on appelle la méthode du produit en croix. Nous reprenons les deux mêmes nombres en écriture fractionnaire. Sur ces deux nombres, nous allons effectuer un produit en croix, c'est-à-dire que nous allons calculer d'un côté 3 x 14 et de l'autre côté 4 x 10,5. 3 x 14, un petit peu de calcul mental, 3 x 10 font 30, 3 x 4, 12, 30 plus 12, ça nous fait 42. Et 4 x 10,5, 4 x 10, 40, 4 x 0,5, 2, donc également 42. Grâce au produit en croix, nous trouvons le même résultat. Nous pouvons donc, encore une fois, conclure à l'égalité de ces deux nombres en écriture fractionnaire. Donc, terminer en disant que 3 quarts est bien égal à 10,5 sur 14. Si jamais, en faisant le produit en croix, vous trouvez des résultats différents, évidemment, ces deux nombres en écriture fractionnaire ne seront pas égaux. La troisième méthode, qui est celle que personnellement j'utilise le plus fréquemment et que vous avez pu voir par exemple dans les vidéos sur le théorème de Thalès ou sur sa réciproque, c'est ce qu'on appelle la mise sur le même dénominateur. C'est-à-dire que nous allons prendre les deux nombres fractionnaires, 3 quarts et 10,5 sur 14, et nous allons les mettre sur le même dénominateur. Alors, pour ça, il existe évidemment plusieurs méthodes. La première, c'est d'essayer de trouver un nombre qui soit à la fois un multiple de 4 et de 14. Ce qui n'est pas forcément évident parce que ça va demander un petit peu de travail, un petit peu de réflexion et un petit peu de test. Mais l'autre méthode qui est la plus simple pour pouvoir réduire au même dénominateur sans se poser de questions, c'est de prendre cette première fraction et de multiplier en haut et en bas, puisque je vous rappelle qu'on a le droit de multiplier en haut et en bas par le même nombre sans changer la fraction. Donc nous allons multiplier en haut et en bas par le dénominateur de la deuxième, c'est-à-dire 14. Donc ici, nous allons faire 3 fois 14 sur 4 fois 14. 3 fois 14, ça fait 42, nous l'avons calculé dans la méthode précédente, sur 4 fois 14, 4 fois 10, 40, 4 fois 4, 16, ça nous donne 56. Ici, nous allons faire exactement la même chose en utilisant le dénominateur de la première fraction, c'est-à-dire 4. Donc nous allons multiplier par 4 en haut et en bas. 14 fois 4, ça nous donne 56, puisque c'est exactement le même calcul qu'avant. Et 10,5 fois 4, nous l'avons fait dans la méthode précédente encore une fois, avec l'égalité des produits en croix, il s'agissait de 42. Donc nous obtenons 42,56 dans les deux cas, ce qui veut dire que 3 quarts est encore une fois égal à 10,5 sur 14. De cette manière, comme vous obtenez deux fractions qui sont sur le même dénominateur, il suffit que les numérateurs soient égaux pour que les fractions soient égales, ou au contraire, que les numérateurs soient différents pour que les fractions soient différentes. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas que ces trois méthodes pour vérifier l'égalité de deux nombres en écriture fractionnaire sont très utilisées, notamment dans le théorème de Thalès et sa réciproque en troisième. Donc je vous invite à aller revoir ces vidéos qui sont fondamentales pour la classe de troisième. Et moi je vous dis à bientôt sur DigiSchool. DigiSchool